Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne Alors, première chose à faire au début de l'épisode, je viens d'y penser Je vais recruter, je vais recruter, je trouve qu'il n'y a pas assez de troupes Donc je vais recruter à Bâle Je ne sais pas combien, on va voir un peu Là ça me fait 50 Là on va recruter 60 Donc ça me fait 110 Je peux en rajouter 90 ici Donc là on est à 200 Allez 296 266 On a 271 Est-ce que je continue ? Allez, 450 Je pense qu'on est pas mal Quoi que, allez, il y a encore... Oh vous savez quoi ? Je compte plus Voilà Allez, dernier en Autriche Non Et là on fait des contrôles Parce que j'aime bien les contrôles Après ce sera bon Tac, 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 tac Tac Ok Hop Je suis concentré à fond Là je suis concentré à fond Pour pas en goûter un Pour pas que ça fasse plus ou moins d'un compte rond 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Ah j'ai cru que j'allais terminer Ah ouais mais non mais je suis à la moitié en fait Je n'ai pas vu Euh non Tac, tac Bon après il y en a moins Là quand même il y en a moins dans cet endroit là Bon ça veut quand même dire A mon avis Euh Je vais devoir Accrandir un petit peu quand même ma fabrication d'armes Parce que là Je ne sais pas combien j'en ai fait Mais Mais beaucoup On pourra le voir Là on est à un peu moins de 1000 On va voir à combien on arrivera à terme de l'épisode Normalement Je pense que Je pense que ça aura bien recruté à la fin de l'épisode Voilà Euh Je vois le nombre de constructions Ouah Ouah Oh bah oui mignon ça Oui 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 Euh Ok Euh J'ai également Voilà J'ai placé Euh Oh oui Oula Plan quinquennot Qu'est-ce que c'est que ça Ok C'était quoi Je n'ai pas fait gaffe C'était à comment dire les armées à mon avis Un truc comme ça Potentiel Il n'y a pas Ceux qui ont été validés Ah c'est dommage C'est pas grave Ah ça aurait pu être drôle Anarchie Anarchie Pas de suite Voilà donc Ma stratégie Ici Donc pour Pour taper de l'état-unien C'est Euh J'envoie J'ai envoyé deux ou une Une armée en Au Canada A les aider juste pour la défense Uniquement en défense Euh Ça ne m'intéresse pas Il y a trop de Trop de front Le front est trop large Ça ne m'intéresse pas De passer par là Euh J'envoyais beaucoup Euh Au niveau de De la Columbia Pour Euh Euh Mon templement Pour creuser Vers leur capitale Donc leur capitale On rappelle Qui est L'Oriau Si pas de bêtises Oui La capitale L'Oriau Et je vais envoyer Euh Je pense Un débarquement au Texas Et un débarquement Euh Au niveau de l'Ouest Pour faire Euh Comment on appelle ça Une Une Ah zut Ah J'ai oublié le mot Mais c'est pas En gros Ils 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 En fait Non Je vais Rester Oh La Vache Ouais On va Ok Ça recrute bien là déjà on est à 960 je crois on a gagné déjà une centaine de milliers de personnes de soldats important très important non c'est vrai que ça a changé niveau diminution on n'a pas tant que ça de marge on a on a des armes légères ça devrait être bon les canons ça devrait être correct ok et puis au bolivie attend ils sont partis en révolution soulèvement capitaliste britannique où 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 ça pique on leur a trop tapé dessus je crois là achète de la planification la famine comment ça enfin il a encore une propagande nous devons accepter notre propre échec et ouvrir notre est connoisse quoi la famille n'a que pour ça c'est bizarre pourtant il me semblait que j'avais bien à chaque fois fait ce qu'il fallait bon c'est pas grave accepter l'échec et pas de problème je suis chié dans la colle j'ai chié dans la colle faut l'accepter et c'est comme c'est en acceptant ses échecs qu'on ne fait pas deux fois la même erreur ok une alliance république britannique chine allemand ils sont aidés la république britannique dans leur leur sécession par la chine là ça avance je peux plus j'ai encore un petit peu de manoeuvre manoeuvre mélange entre main d'oeuvre et manoeuvre manoeuvre est ce que je peux faire non je peux rien faire ah bah tu envoies les ruiner après ok bon déjà le bon côté aussi c'est que le solde est revenu un peu normal j'ai j'ai dépensé 500 millions il ya vraiment 500 millions qui sont partis là j'ai 500 mille nouveaux bataillons pardon 500 nouveaux bataillons 600 maintenant je dis donc 600 mille troupes c'est bien ça fait de l'emploi ça crée de l'emploi tout ça c'est là j'ai créé j'ai créé 600 mille emplois c'est vraiment sympa ok c'est pas les meilleurs emplois qu'on ait vu mais quoi j'ai envoyé que d'officier je vais en envoyer un peu plus en libéria 9 contre 68 alors je veux bien qu'on soit un peu assez fort et c'est mais quand même il y a des limites ok niveau de vie taux d'alphabétisation car encore commenté de 2% les loyalistes qui a augmenté de beaucoup depuis deux trois épisodes je vais aller faire un petit tour là pourquoi 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 si je réforme ça c'est en train d'augmenter et c'est vrai qu'on n'a toujours pas là on n'a toujours pas l'aide la sécurité sociale au rang 2 je pensais pourtant mais non 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 c'est pas pour de suite il y a toujours celui-là par contre il veut pas enfin pourquoi l'investissement je peux pas le mettre j'ai pas fait spécialement attention non plus mais quand même ok on va commencer à moins qu'il abandonne l'état ça m'étonnerait quoi j'ai dit conquérir son état capital en général ils aiment pas abandonner pour ça ah non New York en plus j'ai même pas mis on attend des heures en phare je sais pas où c'est en perso ok n'inquiète vous inquiétez pas les perses j'arrive d'ici quelques années on passe la barre symbolique des 200 millions de loyalistes soit 40% de la population c'est bon ça et B pour 5% moins de 5 4% de la population radicaux ah c'est ça oh la vache alors 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 bon là ils tentent l'attaque ah oui ils sont nombreux ah ouais tiens d'ailleurs hop sécurité sociale oh ça a augmenté d'un coup là ouais j'ai vu ça bon ça pique un peu allez on va recruter Asso c'est Asso comment il s'appelle ah bah les deux Asso Ardent Aronde pardon Asso Ardent ouh allez un autre en Californie c'est Hugo Von Knorr j'adore j'adore non c'est pas ça et là on va faire une autre invasion on va faire en Washington voyons voir voyons voir Heinrich ouais j'en ai pas des masses non Ernst Von Lein ok allez c'est parti bon comment on a on a pas loin des deux on a augmenté de 1000 troupes on a donné de l'emploi à un million de personnes en l'espace de quelques mois ouais il serait content ah ça consomme ça consomme bon ça fait de la dépense mais on va relever un petit impôt de consommation sur la consommation les vêtements de luxe le temps que ça se restabilise en Pouya j'ai peut-être été gourmand quand même hein voilà faut dire ce qui est la gourmandise est un vilain défaut alors voyons voir voyons voir voyons voir moi j'arrive pas à passer là ça se passe comment si 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 ça va passer mauvaise visibilité ah ouais et c'est quoi surgélation mais attends un moment parce que ah oui c'est l'infanterie mécanisée bah non ça j'ai pas encore voyons voir un coup de ouais forcément ah c'est gênant ça non j'ai pas fait ça par contre ressources j'ai un peu de pétrole à exploiter je crois bon 8 toujours ça pardon c'est toujours ça à prendre donc on va couler on m'en fout quoi que m'en fout m'en fout mais j'en mettrai un à défendre ce point oh sur la compagnie des and oriental ils sont gentils ils viennent m'aider bref 11 jours 10 jours et 9 jours ok ça c'est une bonne chose du pétrole oh bah tiens bah attends mais je viens de le mettre j'ai peut-être coupé le truc oui totalement les ports de pêche je peux pas limites d'or y'a rien tout ça y'a rien y'a une plantation de caoutchouc je veux voir si j'ai incorporé des non j'ai rien non ok ah pur à chaque fois que je fais ça ça ok double débarquement voilà et là il est obligé de sortir des enfin il est obligé de de diviser ses troupes c'est impeccable ici dans l'état de Washington c'est long c'est vachement long ok bon en Azerbaïdjan il y a des couleurs de pétrole je sais pas si c'est déjà moi c'est à moi c'est à moi hop là plus 15 ça se fait tranquille l'eau oui oui viens des viens des viens des ma bande ok on a une invasion naval réussie voilà là on a bien avancé en plus et forcément ça va cibler leur état capital là je suppose ah oui non c'est vrai alors ça me permet de diviser ses troupes mais en fait il en il peut en conscrire énormément je sais plus 1500 je me demande si c'est pas 1004 1005 1004 ouais 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 c'est le le mauvais côté enfin sa force on va dire mais là il est en rate d'armes forcément 230 millions de loyalistes 20 au niveau de vie ah ouais non mais d'un coup ça ou la vache ah mais attends je crois que je sais pourquoi les prestations d'aide sociale d'un coup ça a été augmenté parce que mes classes dans les armées sont assez pauvres du coup j'ai augmenté les aides et en plus j'ai eu plus de personnes qui ont bénéficié des aides ah ouais non mais c'est un peu con ce que j'ai fait enfin non c'est pas con ce que j'ai fait parce qu'il en fallait besoin mais on va dire ça va pas aider ça va pas aider l'économie ça va clairement pas aider même ok j'ai mes deux invasions navales qui ont réussi il n'y a plus qu'un là on défend il n'arrive pas à passer je m'étonne la défense de son bataillon la défense des bataillons qui se défendent d'accord et de 238 et des poussières la défense la plus élevée du monde est de 210 voilà c'est cassé non non voyons je vois pas de quoi tu parles ah là on a remarqué ce qu'il a passé même aussi ok il renvoie des troupes ici donc ça veut dire qu'il les renvoie d'où ok il en a retiré 210 ici du front canadien là il en a renvoyé beaucoup et il n'y a personne pour défendre en même temps il n'y a pas non plus grand monde à l'attaque et ici on recruté parce que là là on a 1400 1400 bataillons qu'on a recruté en quelques temps on a recruté des généraux allez j'en ai un en Anatolie à recruter en pilleur on va mettre Anatolie je ne veux pas trop les utiliser euh il est barré c'est lui oui je vais juste promouvoir doublement ok QG Arabi oui oui je ne sais plus si c'était 60 ou 61 je me suis peut-être trompé ah bah non c'est le recrutement en cours je suppose alors alors QG de nord de l'Inde on va y envoyer non pas les ruraux faut pas déconner celui-là il a masse truc bon il n'a pas que du bon mais hop on va pour le mobiliser à fond il est rang 3 il ne peut pas grand chose ah rang 5 il n'a que 80 c'est dommage euh ouais j'ai de nieptre aussi à faire Sud-Allemagne Pologne Danube ah il y a du recrutement là oh la vache euh oui Auguste oh mon dieu hop là allez on continue ah je ne peux plus recruter mais non ah je ne savais pas on est on a une limite à 20 euh ok bon bah ce que je vais faire c'est que je vais laisser les généraux mourir de vieillesse etc tranquillement sauf les petits peut-être et je vais recruter bah que là où il y a où il y a beaucoup de troupes en fait où je sais que je peux avoir une une armée complète parce que là bah c'est pas ouf hein en fait quand on quand on y pense hein encore on y pense c'est vraiment pas c'est pas optimisé je sais pas si c'est pareil avec les amiraux est-ce que t'as une limite ou un truc comme ça ou est-ce que ouais j'ai des troupes mais je peux pas en faire grand chose bon toujours ce déficit par contre ouais ouais j'ai perdu 100 millions là en pas longtemps ouais je vais me dire aussi j'ai doublé les dépenses militaires euh on va plus que doubler parce que j'en produisais beaucoup donc ça me coûtait pas cher et là j'en produis plus assez donc ça me coûte plus cher euh il va me falloir de la retirer à gogo je vais voir si je peux augmenter la production et les munitions aussi il m'en faudrait un peu alors 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 on va faire ça manuellement je peux pas les augmenter 40 60 70 allez je double la production à ce niveau là au niveau des munitions et ça j'ai été obligé d'augmenter aussi j'ai pas mal de points de production donc ouais ouais c'est pas pareil un plus 50 comme ça j'aurai les bonus de prod etc ce sera ce sera bien là on s'approche petit à petit de leur de leur état capital c'est cool là qui est là loyau ouais à l'est on est en frontière avec eux là ça y va au sud pépère quoi tranquille ouh ouh interruption des lignes d'impovisionnement ah bon j'ai réussi à lui faire ça bon oh pourquoi pas euh par contre là on la perd celle là pourquoi d'un coup j'ai une best euh les îles égées les îles égènes occidentales ils ont besoin de ouais problème étant que il y a quelques décrets en route quoi bon normalement je peux les retirer depuis le temps j'espère c'est où c'est où c'est où c'est où je sais plus moi décret voilà secours d'urgence répression à la violence carrément une deux trois je vais pousser la langue non que j'ai pas c'est pas grave 20.5 au niveau du 500 millions on va passer la barre des 500 millions de population c'est pas magnifique ça franchement il y a encore des troupes il y a encore du son neuf le saligo un brever un petit peu une récap un récap coup ouais ouais ok il y a eu beaucoup de de pertes moi aussi mine de rien bon deux fois moins oh la vache ah ouais ça déconne zéro il est deux fois supérieur au nombre il y a eu beaucoup de pertes moi aussi ah il a défendu avec un sacré nombre bon est-ce que ça signerait pas un début d'aide voilà on va envoyer nos bataillons qui n'ont pas été encore utilisés on va tout envoyer à cet endroit là voilà encore oh bah écoute si il veut envoyer du monde là pas de soucis voilà bon allez il va falloir passer là c'est vraiment du monde quand même en route c'est c'est là c'est bien j'ai fait une petite invasion navale mais là c'est très lent ce côté là forcément et là il n'a plus l'avantage il n'a plus l'avantage ici là ça me dit que j'ai l'avantage mais en défense vu que mon général a une bonne stade défensive mais ça passerait pas en offensif bon ça me coûte cher ça ça me coûte cher donc on va annuler le passage au niveau 5 on est très bien au niveau 2 pour l'instant ça coûte assez voilà le temps de recréer de l'emploi etc je vais même me permettre d'augmenter d'un cran le taux d'imposition j'ai pas trop le choix là je perds beaucoup trop mais vous êtes prévoyant au cas où il y a un soucis j'aurais pas trop perdu et surtout hein ok bon je fais des gratte-ciel en home corn teas c'est quoi ? attends oh les plantations d'opium ah ouais non mais attends mais ça a pris vachement de retard ah ouais non mais voilà en fait ça a bien bugué il n'y a pas assez de terres arables et ils sont en train de dire ah ouais mais non mais tu peux pas le faire ok je sais pas comment ça compte ça au niveau des au niveau de la fabrication est-ce que ça prend la fabrication d'autre chose la place pour la fabrication d'autre chose merde c'est parce que le jeu est un peu long relâche ok c'est 20 par page ok et là on était sur l'opium voilà ah là je peux pas non plus sur le tabac c'était insuffisant de ressources c'est vraiment bugué là pareil non c'est fou tout ce qu'il y a en attente à cause d'un problème ok bon on va voir on va voir si si ça aide un petit peu le budget parce que là c'était un peu bizarre quand même c'est à dire tu peux mettre en attente une possible construction ok je ne jugerai pas un peu quand même mais je ne dirai pas ou peut-être que si 250 000 loyalistes allez on atteint à 50% de la population qui est loyaliste les radicaux ont baissé aussi oh la vache ah oui les radicaux ont baissé de de plus de 50% ils étaient à 4% là ils sont moins de 2% ça va pas passer là ou comment ça qu'est-ce que ça nous fait ouais si ça va passer là ça va gagner ça va être long parce qu'on est quand même sur de 200 000 contre 240 000 mais ça passera ici ça passera pas ici ça passera plus il faut que je les mette en défense ils sont trop nombreux allez von pierre von machin non c'était bruno von truc ah non as orent rent ah t'as l'estat confédéré coucou bon là ça gagne tranquillou mais le problème là c'est que bah si je fais pas tomber sa capitale j'arrive pas à passer à un moins de zéro enfin j'arrive pas à le faire passer à un moins de zéro je gagnerai tout simplement jamais jamais la guerre il me fume il me fume il faut du tabac là bas quoi c'est un jeu de mots bien évidemment parce que ouais bon il a fait mieux comme immo à part ouais bon c'est bon ça va gagner là on leur a mis une sacrée dérouillée voilà ils ont moins démoralisé mais pour le reste ou la vache c'est des cas de zéro ok ça va dire qu'on fait tout ça pour ne conquérir que New York bon pour autre chose en vrai mais là ce qui est intéressant c'est bon certes la forêt de Châtaignier je connaissais pas ça c'est sympa aussi mais surtout ça les chutes du Niagara plus de 20% de production d'électricité c'est le même principe qu'en en Dalmatie les chutes de KK oh les joueurs c'est plus 15 là bas pourquoi c'est plus 15 ils ont le droit à plus que enfin c'est dégueulasse moi je dis il y a il y a des préférences c'est sûr Occitanie 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 ok bon c'est pour l'anglais c'est bien ça l'affaiblit l'anglais il s'affaiblit tout seul depuis tout à l'heure je sais même pas s'il est encore ouais oh il est passé au rang de puissance importante peut-être que je pourrais aller l'embêter il y a un monde où aller plus que 3 les gars plus que 2 plus que 1 ah oui la publique de Titanic nous déclare comme rivaux ils sont gentils ils sont mignons gousu 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 non c'est pas ça pardon celui non peut-être attend ah oui non mais c'est la nouvelle angleterre ok c'est quoi ce délire encore oui oui non mais ok on a gagné on a gagné on a toujours un pas appris colombia c'est pas colombia colombus ok colombus c'est le un mélange entre une colombie et un bus on est repassé on est repassé l'égalité comment ça se fait un coup comme ça on est repassé l'égalité d'accord d'accord ok ça a été changé pour être mis en offensif ok là ça va pourquoi là on a qu'un front c'est si ouf pourquoi ils sont barrés ça n'a pas de sens mais pourquoi ils sont barrés de là à là déjà comment ils ont repris la mer c'est fou voyons voir le général je veux voir ouais offensif expert si tu vas continuer j'en ai à foutre oh j'ai de la construction au moins là d'un coup oh la vache j'ai vu que 9 pages ah voilà eh pas facile non pas facile c'est mieux quand faut aller chercher un truc qui est pas en plein dans les terres quand même c'est plus facile les districts de Columbia attends Columbia Columbus ah d'accord ok je me suis trompé la géographie des Etats-Unis d'Amérique c'est pas mon point fort je connais rien je vais je fais un escort je vais escorter les convois jusque jusque là parce qu'il me pille des convois et ça c'est pas ouf pour mon ravitaillement et là vu que ça va faire un lien si vous voulez là j'ai pourquoi c'est bugué encore je m'en fous voilà et là vu que j'ai en fait j'ai deux fronts donc j'ai une flotte qui protège les ravitaillements de ce front là et une autre qui protège les ravitaillements de ce front là or les deux ils vont je pense pas tarder à en faire un seul donc une seule flotte suffira à protéger les ravitaillements à ce front il a du mal il a vraiment du mal ouais ça a pas commencé là bas encore d'accord oh il en a fait partir pas mal tu sais quoi j'ai changé je vais le mettre en offensif là j'ai une jonction entre deux fronts non pas du tout ok là il y a une bataille pour le voyeur c'est cool ça c'est très bien même si à capital elle est un petit peu excentrée par rapport par rapport à où sont mes troupes ça devrait le faire ça prendra peut-être un peu où il y a plus de temps mais ça devrait aller quand même ah ils ont pas voulu mais c'est pas vrai mais ça fait deux fois qu'il me le fait je comprends pas c'est quoi son délire tu arrêtes ah deux milliards de PIB enfin deux nouveaux milliards qui sont peut-être équivalents à quatre milliards avant la mise à jour allez les gars on y croive comme on dit chez nous les croiveurs camouflage vous ne savez pas où nous sommes là on est sur une belle égalité ouais il y a pas mal de ces ah zut allez c'est un macédoan cette fois super secours d'urgence en macédoan ça coûte que dalle par contre 25 ça fait plaisir quand même faut finir ils sont plus que 2000 vous êtes 126 000 les gars vous êtes quand même 1 pour 60 enfin 60 pour 1 c'est la vache c'est quoi c'est les pertes de taré là sur la fin est-ce que je perds bon ça va du coup leur capital est tombé d'un coup mais waouh la vache ils ont perdu d'un trait leur capital ça c'est cool moins 9.2 je peux leur proposer direct l'accord de paix on va voir ce que ça a libéré alors j'ai conquis New York la Liberia New York ici la Liberia ici libéré Pueblo ok libéré animosir je sais pas où c'est ça ils avaient ils avaient d'autres ils avaient des territoires quelque part oh c'est là excellent ok le Shiroke c'est bien ça on leur a fait bien mal et les réparations qui doivent être que dalle parce que je dois les avoir bien ruinées ah 79 000 propres est-ce qu'on a réussi à les affaiblir assez ça c'est une bonne question pas assez apparemment par contre on a ma question à se poser ici je peux pas encore ok enfin il faudra attendre bon on aura réussi à affaiblir un autre bon gros morceau là on incorpore les deux que j'ai récupéré les deux morceaux voilà non c'est pas là c'est ici voilà et là je sais pas s'ils ont un port bon normalement je pense que oui parfait et ce que je fais ici faut pas déconner c'est ça voilà c'est ça est-ce que j'en ai besoin voilà 200 centrales voilà on n'aura plus de problème d'électricité pendant le moment allez sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu je sais pas du tout ce que je prévois pour le prochain ce sera c'est un petit suspense je vous remercie à tous d'avoir suivi je vous dis à demain c'était Tium ciao ciao